Annie Ségolagnanzi, président de l'Union démocratique et citoyenne, UTSI, formation politique alliée du RHDP milite pour une candidature de l'actuel chef de l'État de Côte d'Ivoire qui a en mars 2020 écarté l'hypothèse de se présenter pour une troisième. Il estime qu'avec le décès de l'ancien Premier ministre, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020, les donnes ont changé et l'appel des militants de la majorité présidentielle invitant Ouattara à briguer un troisième mandat est légitime. Cet appel des militants du RHDP se justifie. Vous savez, même si l'on suppose que devant toute situation un plan B est toujours élaboré, nous doutons que celui envisagé soit l'idéal pour la situation inédite que nous vivons actuellement, le rappel à Allah du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, paix à son âme. C'est un vrai coup de massue. Devant pareille situation, il n'est point question ici de cacher un suppléant afin qu'il se mette dans la peau du candidat, dans le peu de temps qui reste à courir. Là où en face, les adversaires sont en condition depuis belle lurette. Si l'élection a lieu à bonne date, si elle n'est pas reportée, alors les militants du RHDP n'ont d'autre choix que demander à leur président d'honneur de renoncer à son engagement et de briguer un nouveau mandat, déclare, le président de l'UTSI pour justifier la candidate du président d'honneur du RHDP. Annie Ségolagnanzi demande au président de la République de reconsidérer sa position en acceptant la sollicitation de ses militants même s'il a annoncé en mars dernier qu'il renonçait à un troisième mandat. C'est un vrai dilemme, nous en convenons. Mais à l'impossible nul n'est tenu. En plus, l'homme propose, Dieu dispose. Le président Ouattara a proposé passer la main à une nouvelle génération mais le sort en a décidé autrement avec le décès subi d'Amadou Gonkoulibaly, candidat déclaré du RHDP. Ainsi donc, à son corps défendant, il est obligé de reconsidérer cette promesse. Car nulle autre personne que lui, dans la situation actuelle, ne peut mieux porter les couleurs du RHDP pour les prochaines élections. Et remporter une victoire éclatante. Ce qu'il faut préciser c'est que la renonciation du président Ouattara à une troisième candidature ne signifiait pas l'abandon du pouvoir pour sa formation politique, le RHDP. Seul le porteur de flambeaux avait été changé. Dès l'instant où ce dernier n'est plus, et vu le délai imparti, il serait suicidaire d'envisager autre solution que la candidature du président Ouattara. Il lui revient donc d'y aller, de remporter la victoire et pour la gestion du pouvoir, faire confiance à une équipe totalement rajeunie, précise-t-il. Selon lui, la candidature de Ouattara ne violerait pas la constitution contrairement à ce que ses détracteurs racontent sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada